Est-ce que vos jeunes ont hâte ou préfèrent ne pas trop y penser? La rentrée scolaire approche à grands pas. Et vous êtes nombreux, les parents, à avoir déjà acheté ou à bientôt acheté les fournitures scolaires. Mais avec la conjoncture économique difficile, plusieurs ont changé leur façon d'acheter le matériel. Simon Charest, là-dessus. Qu'est-ce que tu achètes présentement? Un cartable. As-tu hâte à la rentrée scolaire? Oui. Crayon, étui, duotang et cartable, ne vous faites pas d'illusions, la rentrée scolaire est à nos portes. Les prix ont un peu monté, mais il faut chercher les rabais. Cette année, les parents peuvent s'attendre à payer 2 % plus cher pour leurs articles scolaires comparativement à la dernière rentrée. Ça représente environ une augmentation de 15 à 20 $. Utiliser les matières, les articles de l'année souvent. Vous aviez des craintes avant de faire les achats? Oui, je ne suis pas attendue à ce que ça coûte plus cher, mais la liste était quand même raisonnable. En fait, les parents, souvent, vont déjà reprendre le matériel scolaire de l'année dernière qui est encore utilisable. Donc, on le voit beaucoup, les gens sur leur liste ont déjà des choses débarrées. Les otangles en plastique sont réutilisables d'année après année. Donc, c'est pour ça qu'on opte souvent pour le plastique plutôt que le carton. Ça coûte un petit peu plus cher, mais à long terme, c'est économique. Au Québec, il a interdit aux établissements scolaires d'exiger des marques précises. Vous reconnaissez sûrement ces crayons HB2 de couleur bleue. 12 crayons pour 3 $. Mais tout juste à côté, un substitut qui pourrait être intéressant, moins dispendieux, 8 crayons pour 1 $ de couleur orange. Ils sont des bâtons de peau, là. Les produits québécois et écologiques sont particulièrement populaires cette année, alors qu'ils ne coûtent pas nécessairement plus cher. Donc, j'ai des brotes à rente, par exemple, comme ça ici, qui sont faites à base de blé, qui sont très écologiques, donc très aimées par les parents. J'ai la même chose au niveau des utensils, j'ai des bouteilles. Donc, vraiment, on a des lots un petit peu partout dans la boutique. Et pour les familles moins bien hanties, la rentrée scolaire est une source de stress. Avec tous les achats nécessaires, comment faire pour joindre les deux bouts? C'est super important pour nous, dans le fond, d'offrir une possibilité à tout le monde d'avoir le même prix, le même matériel neuf que n'importe qui. Pour l'occasion, le programme Passport pour la réussite du YMCA de Québec distribue des articles scolaires à des enfants à plus de 85 % de rabais. L'an dernier, ce sont plus d'une centaine d'enfants qui ont reçu de l'aide et on nous informe qu'il reste encore une soixantaine de places disponibles. Simon Charette, TVA Nouvelles, Québec.